Oui, je voulais quand même vous parler de l'avenir de Jardim, puisqu'il y a quand même un faisceau de présomptions et d'éléments qui commencent à nous arriver concernant son avenir. Moi, je lui ai dit, mon petit Léonardo, mon petit Léo, si je peux t'appeler Léo, si tu veux te barrer, je crois que c'est le bon moment. Je crois que c'est le bon moment, alors je ne le souhaite pas forcément à Monaco, quoique, les clubs se renouvellent, les entraîneurs changent. Aujourd'hui, Jardim et son staff, vous savez qu'il a quatre adjoints, ils sont très soudés, c'est comme une petite famille, ils sont toujours ensemble, ils ont déjà bossé ensemble avant, peut-être qu'ils continuent à bosser ensemble après. Ils sont tous très bien à Monaco, mais bon, gros flou sur la saison prochaine sur l'effectif. Question sur la capacité de l'équipe à refaire une telle saison, parce que là, la demi-finale des champions va faire mieux. Surtout qu'il y a des départs qui se profilent, peut-être que lui-même sait qu'il risque de perdre deux, trois jours super importants. Exactement, on sait que dans les clubs, alors dans les très grands clubs et même dans les clubs un peu moins énormes comme les Monaco, un cycle de trois ans pour un entraîneur en général, c'est ce qu'on appelle un peu le cycle idéal, c'est-à-dire d'arriver, de prendre tes marques et puis d'arriver à enfin obtenir des résultats. Là, c'est ce qu'a fait Jardim finalement, parce qu'il est arrivé avec quand même un chantier assez énorme. Au début, il a tâtonné, il a eu du mal, il a été aidé parfois par les dirigeants, parfois par des adjoints qu'il n'avait pas forcément au début d'ailleurs. En plus, c'était une surprise de le voir arriver. Voilà, exactement, il est arrivé du Sporting Portugal, rappelez-vous, où il avait fait une seule saison. Voilà, et puis, des grands clubs s'intéressent à lui aujourd'hui, des grands clubs européens, il y a même une offre importante vraisemblablement dans le Chine, le concernant. Donc, il y a quand même un... Je veux dire qu'il pourrait se retirer pour aller courir le cachet ? A priori, ça n'attire pas vraiment faire ça, mais enfin, je ne sais pas, il y a quand même quelques grands clubs européens qui vont changer d'entraîneur à l'intersaison. Il a la cote, Jardim, aujourd'hui, sur le marché. Donc, un, moi, je ne serais pas du tout étonné qu'il parte, et je le pense clairement pour lui, même pour sa gestion de carrière à lui. Je pense que s'il veut partir, c'est maintenant qu'il faut qu'il le fasse. Donc, il y a quand même un chantier qui s'annonce, a priori, à Monaco. Et Monaco pourrait se tourner, alors, vers Jean-Louis Gasset, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Gasset est son adjoint à Monaco. Mais comme on l'a dit également il y a quelques jours maintenant, Monaco s'intéresse aussi à d'autres entraîneurs, et donc c'est aussi renseigné sur le voisin Fabre qui n'aurait pas à déménager.